Bonjour Régine, rapidement deux mots à propos de la mission de Life Invest, c'est d'aider les entrepreneurs à sécuriser leur patrimoine et gagner des revenus passifs grâce à l'investissement immobilier international. En somme, développer son capital et sa qualité de vie en un temps record et on est très content de pouvoir travailler ensemble. Avant de parler de votre expérience Life Invest, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu pour ceux qui ne vous connaissent pas encore ? Bonjour Romain, je suis Régine Labrosse, je suis entrepreneur, j'ai construit un business qui a été vendu, que j'ai vendu il y a quelques années, il y a trois ans de cela et depuis juillet, je m'offre le grand luxe de pouvoir diversifier maintenant mes intérêts, mes activités et donc pas mal d'activités en ligne. Donc deux importantes que j'ai envie de signaler ici en particulier, une première qui est d'aider les entreprises à investir dans l'art avec des artistes de leur vivant. Donc voilà, je suis dans l'art et je vends des tableaux d'artistes vivants qui sont cotés. Et la deuxième partie, c'est quelque chose un peu plus dans le rayon, ce qu'on appelle le rayon un peu contribution, c'est-à-dire que j'aide les personnes à passer un peu le cap de la cinquantaine qui peut être un petit peu difficile. Donc ça, c'est du développement personnel et je m'amuse beaucoup, c'est quelque chose de très gratifiant et que j'aime beaucoup. Voilà, donc je diversifie aujourd'hui mes activités et mes investissements également et c'est par ce biais que nous nous sommes rencontrés. Excellent. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi d'investir en dehors de votre pays de résidence ? Alors, je suis toujours partisan du fait qu'il ne faut pas mettre tous ces zones au même panier. C'est vrai qu'au niveau immobilier, j'ai fait pas mal de choses en France et l'opportunité s'est présentée, notamment de te rencontrer avec cette opportunité d'investir en Estonie, qui est quand même un endroit où ça bouillonne, en pleine ébullition, beaucoup de choses se passent. Donc pour moi, j'ai trouvé ça très intéressant de regarder un petit peu au-delà des frontières françaises. Donc c'était vraiment une certaine prudence finalement, pour ne pas mettre tous les œufs dans le même panier dans un premier temps, et donc deuxièmement, de tenter une nouvelle aventure. Superbe ! Et quelle était votre problématique principale avant d'investir, de franchir le cap d'investir à l'étranger ? Je crois que le truc que tout le monde dirait, c'est de ne pas connaître. Donc tu subodores, il y a peut-être quelque chose, mais sans connaître, tu ne te lances pas en fait. Et comme je n'avais pas forcément l'intention de venir ici et passer un temps fou à faire mes recherches et tout cela, donc je n'ai pas franchi le pas jusqu'à ce que l'opportunité se présente, qui me paraisse intéressante justement. Donc je pense que c'est sécuriser un peu justement ses arrières. Et qu'est-ce qui vous a poussé à rechercher un professionnel pour vous aider à résoudre cette problématique ? C'est justement ça en fait, c'est pouvoir être accompagnée. Et pour moi, la personne qui va m'accompagner, j'ai besoin vraiment de sentir, je ne veux pas être perché, mais un petit peu un niveau énergétique, qu'on sente qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde, qu'on se comprend, que les mots aient la même signification chez l'un et chez l'autre. Donc voilà, se sentir accompagnée par quelqu'un qui te comprend, et qui est professionnel, et vraiment qui va aplanir tout le travail pour toi. Ça pour moi, c'était quelque chose d'essentiel. Et pourquoi est-ce que vous avez décidé de travailler avec Life in Best particulièrement ? Je pense encore une fois que c'est une histoire d'hommes, de manière générique, d'hommes et de femmes, mais une histoire d'hommes. Donc Romain, quand on a eu l'occasion de discuter, j'ai trouvé qu'on avait beaucoup de choses en commun, et j'ai beaucoup aimé l'approche qui était simple, straightforward, cash, voilà, la situation est celle-ci, voilà ce que je peux faire, et voilà ce qu'il y a. Donc ça pour moi, c'était quelque chose d'important. Et également, le fait que tu aies travaillé avec d'autres personnes que je connaisse, ça aussi, il y a un côté de cooptation qui est rassurante. Tout à fait. Et que retenez-vous de l'expérience Life in Best en particulier ? Oh, c'est ce que je trouve fabuleux, c'est un très bon service. Donc on est chouchouté, on est bichonné, pas à excès non plus, de manière très professionnelle, et les choses sont rendues très simples. Je pense que ça aussi, ça fait partie de quelque chose. On investit, c'est une nouvelle expérience, on va dans un domaine qu'on ne connaît pas forcément, même si je connais un peu l'immobilier, pour avoir déjà des biens et investi dans ce domaine-là, mais surtout en France. Donc c'est important de se sentir vraiment bien entouré, et que les choses soient claires. J'ai toujours eu des réponses à mes questions, donc un côté très pro, et pour moi c'est l'essentiel. Donc sentir que la personne, un, connaisse son métier, deux, connaisse l'environnement, et trois, ait envie de faire du bon boulot. Donc s'il y a une passion pour son métier, qu'on sent qu'il y a une évidence. Excellent. Et comment est-ce que Life Invest est aligné avec votre code de valeur ? C'est ça en fait. C'est la passion. À partir du moment où on a une passion, on fait tout pour pouvoir la vivre, et permettre à d'autres de contribuer à ce truc vachement vertueux finalement. Donc j'aime les gens passionnés, j'aime faire partie d'une aventure qui est hyper dynamique. Donc ça déjà pour moi, ça contribue. La deuxième chose pour moi, c'est essentiel d'aider le maximum de gens à devenir indépendants financièrement. Donc ça, j'essaie de le faire moi par rapport à ma cible, qui est les personnes de 50 ans. Certaines ont peut-être du mal financièrement à joindre les deux bouts. Et bien pour moi, c'est essentiel de peut-être pouvoir leur apporter des solutions pour qu'elles deviennent un peu plus maîtres de leur destinée. Donc on partage ça également comme valeur avec Life Invest. Et puis également, le fait d'explorer de nouveaux horizons. Excellent. Je suis ravi qu'on ait tous ces points communs et qui nous ont rassemblés, réunis aujourd'hui à cette table. Et avant-dernière question, si aujourd'hui quelqu'un vous appelait et vous disait « Pourquoi devrais-je faire un Life Invest ? » Que lui diriez-vous ? Bon, l'hôtel est très bien. Non, je ne sais pas. Non. Qu'est-ce que je dirais ? Je dirais que c'est quelque chose de… Enfin, j'ai trouvé la société très sérieuse, avec simplicité, les choses sont mises sur la table. Donc voilà, c'est un service professionnel qui a complètement le mérite de nous ouvrir des portes là où on n'avait pas forcément de connaissances auparavant. Donc dans ce genre de choses, il faut être accompagné. Et autant être accompagné par des gens de compétences et avec de la bienveillance. Voilà ce que je dirais. Merci beaucoup. Et pensez-vous qu'il est important de mentionner autre chose pour finir ? Alors oui, bien sûr. Pourquoi l'Estonie ? Le fait que Life Invest propose des investissements en Estonie, ça, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant parce que comme beaucoup de gens, on regarde un peu ce qui se passe en Estonie et je suis toujours complètement scotché de voir cette ébullition, cet essor. J'ai l'impression qu'on vit dans le futur ici. Je parlais avec quelqu'un tout à l'heure. Quand elle prend son bus, il y a des robots qui sont à côté parce qu'ils testent plein de robots parce que toute la robotique, c'est un peu le berceau ici. Des tas de choses se passent. Donc ça, on le sent quand on vient ici. Et donc par rapport à des investissements, c'est évident qu'on est dans une terre d'avenir. Donc ça m'intéressait tout particulièrement d'investir, non pas dans un pays hors français, n'importe lequel, pas du tout, mais dans un endroit où il y a beaucoup de jeunesse, beaucoup d'ébullition, beaucoup de forward thinking. Et ça, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Je lisais également des articles sur le drainage de cerveau, mais en sens inverse. C'est-à-dire que beaucoup de cerveaux, de jeunes cerveaux, viennent ici pour travailler, pour développer. Énormément de startups. Je crois également, quand on regarde l'âge moyen de CEO de certaines startups, c'est juste hallucinant. Au moins de 30 ans, il y en a plein. Donc tout ça, je trouve ça hyper excitant. Et c'est vraiment une terre de demain. Donc voilà, investir dans ce genre d'endroit me paraît très, très intéressant au niveau européen. Et c'est l'Europe. Ça aussi, c'est un autre point que je voudrais souligner. Je suis française, je paye mes impôts en France. Et le fait que ça soit en Europe, c'est tout à fait légal. Donc voilà, tout est absolument nickel, légal. Et il n'y a aucun souci du coup par rapport à ça. Donc ça aussi, c'était un élément très important pour moi, que les choses soient faites de manière clean. Super. Merci pour ce témoignage. Et encore une fois, c'est un plaisir de faire affaire ensemble, un sur un, comme on dit. Voyons ce qui se passe par la suite. En tout cas, au plaisir de piloter d'autres investissements. Avec plaisir. Avec plaisir. Et merci, Romain. Merci à toi. Excellent. A très vite. A très vite.